Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes favorites, donc mes favoris lifestyle Tout d'abord j'ai peut-être les oreilles rouges et l'arête du nez un peu rouge parce que je viens de faire du montage pour mon podcast donc j'avais le casque sur les oreilles pendant une bonne heure et j'avais mes lunettes aussi donc voilà si vous voyez les petites traces c'est normal On va commencer par un favori que j'ai vu sur TikTok pendant des mois, des années que j'ai fini par acheter, enfin même deux favoris et les deux sont liés, vous allez comprendre Tout d'abord l'éponge Scrub Daddy, Scrub Mommy, alors vous avez Daddy quand c'est un monsieur, Mommy quand c'est une femme Tous les américains, je crois que c'est surtout les américains, j'allais dire les anglais mais je crois que c'est surtout les américains s'en servent pour nettoyer l'intégralité de leur maison Je pensais que c'était juste une éponge toute simple mais je vais y revenir, vous allez voir que pas tant que ça Et ce produit qui s'appelle The Pink Stuff qui est une sorte de crème à récurer Voilà donc on est en plein dans les favoris, la vie de la vraie parce que je vais vous parler de ménage Ce sont deux choses qui sont extrêmement extrêmement populaires sur TikTok qui je crois ont été en rupture de stock pendant pas mal de temps Voilà donc j'avais très envie de tester pour voir une bonne fois pour toutes ce que ces deux articles avaient dans le ventre Alors tout d'abord cette petite éponge, j'ai tout acheté sur Amazon, je ne pense pas qu'on puisse trouver ça dans le commerce habituel Je me trompe peut-être mais pour moi ce sont vraiment des articles qui sont importés Donc le Scrub Daddy qui est une éponge qui a quand même une texture assez particulière Puisque si vous la plongez dans de l'eau froide, elle reste très 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 ferme Et quand vous l'immergez dans de l'eau chaude, elle se ramollit Donc déjà voilà un aspect un petit peu deux en un alors qu'une éponge conventionnelle c'est vrai que vous la mettez dans de l'eau froide ou dans de l'eau chaude Elle va garder à peu près la même souplesse, la même consistance Ça coûte, que je ne vous dise pas de bêtises, 3,99€ donc on va dire 4€ Vous pouvez également les acheter par lot de 3€ mais ça coûte 12€ donc pas d'intérêt Je vais vous mettre des liens sous la vidéo, attention selon les couleurs et puis selon les arrivages c'est parfois plus ou moins cher Moi le bleu ne me tentait pas plus que ça mais c'était la couleur la moins chère parmi celles qui étaient proposées Cette éponge elle est incroyable La seule chose sur laquelle je ne peux pas me prononcer c'est la durée de vie Je m'en sers beaucoup là en ce moment pour le ménage de la maison Alors ça reste une éponge jetable C'est vrai que moi pour le ménage à l'intérieur j'avais réussi à... enfin j'avais fini par m'en passer Donc là c'est sûr que c'est jetable Donc voilà la seule réserve que j'aimais c'est sur la durée de vie Mais très bonne prise en main Grattant mais pas trop abrasif, pas trop costaud sur des surfaces qui seraient un peu fragiles Ça fonctionne du tonnerre vraiment, j'ai l'impression que ça fait davantage mousser les produits que j'utilise dessus Voilà je suis très très contente de cette petite éponge Et je suis actuellement sur Amazon mais donc vous avez plein de couleurs Des roses, des bleus, des oranges Vous pouvez également acheter une sorte de... Sur TikTok il y a pas mal de gens qui ont ça Une sorte de repose, une sorte de socle pour l'éponge en tout cas pour la faire sécher Un truc avec des ventouses, bon je pense pas que je vais investir là dedans Voilà c'est objectivement très mignon mais ça reste une éponge Tout ça pour dire que oui cette éponge elle est quand même un peu différente de ce qu'on trouve sur le marché En tout cas en France Et ça coûte voilà 4 euros Si vous avez envie de tester je pense que vous prenez pas grand risque Mais voilà j'en suis assez contente Ensuite la crème à récurer The Pink Stuff Que j'ai vu passer partout sur les chaînes américaines Sur aussi la chaîne de Lily Pebbles qui est une anglaise que j'aime beaucoup Une sorte de crème à récurer mais avec un petit truc en plus Alors ça ça coûte, alors à nouveau sur Amazon les prix varient pas mal Ça coûte environ 8 euros Alors voilà 8 euros c'est pas donné mais vous avez 500 grammes de pâte Moi je m'en suis servi au moins 4 ou 5 fois Et le niveau ne baisse pas, enfin le truc qu'il vous faut L'équivalent d'un pois chiche pour laver toute votre cuisine C'est quand même assez incroyable Alors là à nouveau j'ai mis une petite réserve sur ce produit J'ai l'impression que c'est un produit qui est quand même un peu abrasif C'est comme une crème à récurer avec un petit peu de... Comment on peut dire, des petites particules un peu gommantes Vous me direz que je parle d'un produit pour le corps Mais voilà je pense que vous voyez où je veux en venir Donc à utiliser avec parcimonie sur des surfaces vraiment type acrylique, inox Je pense que ça peut finir par rayer En revanche pour de la faïence, du carrelage Genre votre plaque de barbecue Une fois que vous avez fait du barbecue Quand vous voulez vraiment vraiment la récurer à fond Pour ce genre de surface qui ne craint pas les rayures C'est hyper 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 efficace Au-delà du fait que c'est vraiment très très économique Donc voilà ils disent à l'arrière on peut s'en servir pour les casseroles Alors moi je m'en sers pas du tout pour la vaisselle Les éviers, les barbecues, les... C'est tout écrit au meuble, je suis en train de traduire Les carreaux de carrelage Le verre, les douches Il est écrit aussi garden furniture Donc tout ce qui est meuble d'extérieur On peut faire vraiment plein 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 de choses avec ce truc là C'est pas, voilà C'est pas complètement révolutionnaire Mais c'est vrai que ça vient vraiment à bout des tâches bien costauds C'est composé à base de 99% d'ingrédients naturels Et clairement vous en avez pour une vie Enfin moi je me rends pas compte de la prochaine fois Où il va falloir que je rachète un truc comme ça A mon avis il y a un paquet d'années Parce que vraiment il en faut très très peu Voilà pour les deux premiers favoris Qui étaient donc vraiment à fond dans la vraie vie Les deux favoris ménage Mais écoutez si ça peut aider à faire son ménage de façon plus agréable Bah moi je dis pas non Favoris suivants c'est un documentaire sur Netflix Qui s'appelle Les femmes et l'assassin Qui est un documentaire qui revient sur l'affaire Guy Georges Qui est donc en gros le premier serial killer français Moi c'est pas une affaire que je connaissais extrêmement bien Enfin voilà je sais qui est Guy Georges Je sais qu'il avait fait des atrocités Mais je connaissais pas vraiment le détail des différentes histoires Des différents meurtres Alors voilà c'est assez glauque Vous savez que moi j'aime bien tous ces documentaires là Mais il y a quand même des moments où on a vraiment vraiment envie de vomir Surtout que voilà moi je suis la maman d'une petite fille Cet homme ne s'attaquait qu'à des femmes Donc voilà il y a un peu de projection aussi à l'intérieur Qui peut être un peu compliqué à gérer C'est un documentaire qui est bien fait Alors c'est pas le documentaire du siècle Mais je le trouve bien fait parce que vous avez vraiment les parties civiles La famille, les journalistes, les enquêteurs Voilà le 36 qui est des Orphèves etc Vous avez pas mal de protagonistes avec pas mal de points de vue différents C'est bien mené C'est bien documenté Je trouve que c'est C'est un documentaire qui est complet Qui se suit, qui se regarde vraiment Vraiment facilement Et j'ai appris beaucoup de choses sur cette affaire Donc vous avez été nombreuses à me le conseiller Par message privé sur Instagram Donc merci Et je vous le mets Voilà sous la vidéo si ça vous intéresse Donc c'est sur Netflix Le troisième favori c'est ça Ça aussi un truc que j'ai beaucoup vu passer sur TikTok Il faut vraiment que j'arrête de passer mon temps sur cette application Mais écoutez je découvre plein de trucs très chouettes A commencer par ce mousseur à lait Donc qui est un mousseur Vous avez le petit embout mousseur ici Qui est électrique Voilà vous appuyez juste sur le bouton avec une impulsion Ici ça fonctionne avec une pile Une pile ou deux d'ailleurs Deux piles De piles à A Ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'on trouvait également ce genre d'outil chez Ikea Moi j'ai pas d'Ikea à proximité de chez moi Enfin ça me ferait faire de la route Donc autant que j'achète ça sur internet Mais j'imagine que chez Ikea ça coûte moins cher Alors moi j'ai déjà un mousseur à lait Aerochino Qui fonctionne très bien autant pour le lait chaud que pour le lait froid Mais c'est vrai qu'à nettoyer c'est un peu C'est un peu fustidieux Ça prend pas des heures Mais voilà c'est quand même un récipient à nettoyer En fait ça je m'en sers quand je veux juste faire mousser du lait Pour des cafés glacés Donc du lait froid Ça implique donc de pas devoir mettre un verre Ou une tasse au micro-ondes Ou de faire chauffer à la casserole ou autre Je m'en sers que sur le lait froid Vraiment vous mettez un fond de lait Moi j'utilise que du lait demi-écrémé Vous plongez ça dedans Mais vraiment 5 secondes sans exagérer Le lait triple de volume Et pour des cafés glacés je trouve que c'est très sympa Après vous le rincez sous l'eau avec un peu de savon Un peu de liquide vaisselle C'est vraiment très très simple d'entretien Et pour les cafés glacés ça fait vraiment la différence Plutôt que de mettre du lait basique Franchement c'est assez canon On peut faire mousser aussi des laits végétaux Plusieurs d'entre vous m'ont posé la question Mais c'est vrai qu'il y a des variétés En tout cas des marques qui se prêtent davantage à ça Je pense notamment à la gamme Barista De chez... Est-ce que c'est Haute-Li ? Oui chez Haute-Li en tout cas ça existe Il y en a peut-être aussi chez Rude Health Qui est une autre marque de laits végétaux Qu'on doit pouvoir trouver sur des sites Comme Casidomi ou autre Voilà donc si vous choisissez des laits Barista Vous allez réussir à les faire mousser Des laits végétaux classiques Bjorg que vous trouvez en grande distribution Pas forcément Je sais pas si c'est une question de... D'équilibre entre le gras, l'eau Je ne sais pas du tout comment ça se passe Mais il y a quand même des laits qui s'y prêtent davantage Bref J'adore ce truc là Ça coûte pas très cher C'est un petit outil de plus Mais pour les cafés glacés de cet été Je me suis vraiment vraiment régalée Et le dernier favori Alors c'est un peu tard pour vous en parler Mais disons que ça sera fait pour l'été prochain Ce sont les serviettes en microfibre de la marque Minimis Alors en plus Minimis C'est une marque qui a été créée par une jeune femme Qui s'appelle Caroline Qui est originaire d'Annecy Qui est devenue une amie Et Caroline a commencé par créer des gigoteuses compactes pour les bébés Qui sont géniales J'en ai eu une pour Inès quand elle était petite Vraiment des gigoteuses qui sont fabuleuses Et puis après voilà Caroline a étendu un petit peu les produits qu'elle proposait Elle a commencé par des serviettes microfibre de petite taille Je ne sais pas si vous allez trop vous rendre compte Mais voilà ça c'est celle que j'utilise Bon quand j'ai besoin de me sécher rapidement Ça fonctionne bien aussi si vous faites du yoga Vous avez besoin d'une serviette pour mettre sur votre tapis ou autre Je ne connais pas les mesures etc. de tous ces articles Mais je vous mettrai un lien sous la vidéo Donc elle a commencé par ces serviettes de petite à moyenne taille Ce qui est chouette c'est que c'est hyper absorbant Tout en étant tellement 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 compacte Et beaucoup plus jolie que ce qu'on retrouve chez Decathlon ou autre Voilà une fois que vous l'avez bien impactée Puis encore là je ne l'ai pas hyper bien pliée Mais voilà une petite serviette finit par faire ce format là Donc dans le sac c'est quand même hyper pratique Plusieurs d'entre vous m'ont demandé la comparaison entre des serviettes de ce type là Et des serviettes Decathlon justement Parce que moi j'en ai en fait des serviettes microfibre de chez Decathlon Celles que j'ai ont un aspect un peu peau de chamois Je ne sais pas comment expliquer Mais déjà que je ne trouve pas forcément très agréable sur la peau Elles absorbent bien l'eau Mais ensuite les serviettes restent humides un long moment Ce qui n'est pas le cas avec celle-ci En revanche mes serviettes Decathlon On doit avoir plus de 10 ans maintenant Donc peut-être que les modèles récents vont changer En tout cas chez Minimis vous avez des modèles Des motifs quand même plus sympas que ce qu'on retrouve chez Decathlon Ça je crois que c'était une édition limitée Ça c'est un motif de cet été Une sorte de tie and dye rose pâle sur fond blanc Et puis celui-ci aussi qu'on a utilisé tout l'été Avec un dégradé de couleur pastel absolument magnifique Donc moi ça y est je me suis débarrassée de toutes nos serviettes éponges Qui prenaient une place pas croyable Qui certes absorbent l'eau Mais restent très très lourdes après la piscine Après la plage Ça on s'en est servi tout l'été Que ça soit à la plage avec du sable En plus le sable ne colle pas dessus A moins que ça soit vraiment du sable Trempé humide Mais voilà vous les secouer un bon coup Ça s'élimine facilement Il n'y a pas de problème Et puis je vais essayer de vous montrer En termes de place Ce que ça prend Donc nous on est parti tout l'été Avec trois serviettes Le plus grand modèle Le XL Voilà une fois pliée Une serviette XL Elle fait cette taille là La taille je ne m'en souviens pas exactement Mais comme je vous l'ai dit Ça sera sous la vidéo 160 de longueur Et la largeur je ne me souviens pas Mais c'est vraiment très confortable Pour aller à la plage Ça ne prend pas de place Ça passe à la machine Ça sèche en un clin d'œil Vous n'avez même pas besoin de le mettre au sèche-linge Voilà Moi je me suis débarrassée des serviettes éponges Des futas De tout ce truc là Les futas c'était bien aussi Ça prend un peu moins de place Mais pour le coup ça ne sèche pas Ça absorbe l'eau Puis ça met des heures à sécher Donc ce n'est pas très agréable Quand on sort de l'eau Donc voilà Maintenant toute la famille est convertie Aux serviettes minimises Voilà c'est un peu tard pour vous en parler Mais il y a des gens qui vont à la piscine Toute l'année Même en hiver Et puis ça sera toujours dit Pour l'été prochain Ou alors si vous faites du sport Comme du yoga, du pilates Et que vous avez besoin Ou du sport en salle etc Si vous avez besoin d'une petite serviette Ça peut être sympa Les motifs sont craquants Et comme je vous disais C'est made in Etsy Donc je suis très contente De pouvoir soutenir le commerce local Voilà ça se passe donc Sur l'e-shop de minimise Et je crois que Caroline A aussi quelques revendeurs Sur Etsy Mais je vous mettrai de toute façon Les liens sous la vidéo Voilà pour mes favorites J'avais plein de petites choses A vous présenter Donc toutes les références Sont sous la vidéo Si vous avez des questions Comme d'habitude N'hésitez pas Je vous embrasse Et puis on se dit à très bientôt